Dans l'épisode d'aujourd'hui chez Forrester, Hope dit à Brock qu'elle n'arrive pas à surmonter le développement avec Luna. Elle leur aimerait se dire que Finn soit là pour sauver Steffi. Brock dit que Finn est un héros. Hope pense que seul en effet qu'il souligne à quel point elle est un homme incroyable. Brock corrige quelle mari incroyable elle est. Brock demande à Hope si ses sentiments pour Finn commencent à y paraître. Hope insiste sur le fait que ses sentiments pour Finn sont sous contrôle. Elle peut l'admorer et le respecter de loin. « Tu n'as rien à craindre et Steffi ? » « Non plus. » À la maison de la falaise, Finn et Steffi font la lecture à Hayes et Kill. « Elles se souviennent que Steffi a été à l'hôpital quand elle était encore déshydratée. » « Promet à son mère qu'il lui a manqué. » « Ridge et Taylor arrivent. » « Steffi assure à ses parents qu'elle va bien. » « Grâce à son héros. » « Nous t'avons presque. » « Perdue et Steffi promet à son mère qu'elle va bien. » « Poppy et Lee arrivent après que les enfants soient partis jouer. » « Poppy dit à Steffi qu'elle est très reconnaissante que Steffi soit en sécurité. » « Elle est vraiment désolée pour tout ce que Sophie a fait. » « Ridge dit que Urge est confiou et n'est vrai. » « Elle est mélonnée et pensée la connaître. » « Poppy n'aurait jamais pensé qu'elle sera capable des choses indescriptibles. » « Qu'elle a fait. » « Taylor lui dit que leurs enfants font finalement leur propre choix. » « Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est espérer que Luna obtienne les aides dont elle a besoin. » « Poppy doit croire que Luna obtienne les aides dont elle a besoin. » « Ridge pense qu'elle attend de passer à autre chose. » « Steffi est d'accord, Finn et Steffi s'embrasse. » « Plus tard, Steffi et Finn partagent seules des moments romantiques. » « Finn est désolée de ne pas l'avoir écoutée à propos de Hope. » « Steffi sait à quel bois elle aime. » « Elle joue que rien ne le déchirera jamais. » « Leur amour est fort. » « Leur amour était éternel. » « Dans les bureaux d'études, Will et Katie. » « Descôtent des fées que Luna est un meurtrieur et non la fille débile. » « Will demande à Katie. » « Si elle ressentait pour son beurre. » « Katie dit à Will qu'elle prendra toujours soin de son beurre. » « Will demande à Katie. » « Une vie avec Bill. » « Katie l'accuse d'avoir tenté de jouer les intermédiaires. » « Elle le nuit. » « Mais veut que son mère soit heureuse. » « Katie dit à son fils qui Bill lui a tellement manqué. » « Et qu'elle essaie faire de lui. » « Will ironise en disant qu'elle n'est là-bas tournée de son beurre. » « Katie dit que son désir de protéger sa famille vient de Bill. » « Bill et Katie pourraient avoir un nouveau chapitre en préparation. » « Alors ne manque pas ce qui vous attend. » « Chez Bill, Liam lui demande comment elle va. » « Bill est juste contente de ne pas être dans la ligne du mur de Luna. » « Liam demande à Bill comment va-t-il vraiment. » « Bill insiste sur les faits qu'elle va bien. » « Liam dit que c'est normal d'avoir un sentiment et d'en parler. » « Bill dit qu'elle adorait être la peur de Luna. » « Mais ce n'était pas réel. » « Elle ne veut pas en parler. » « Il est pensé en ressentir. » « Elle veut avancer. » « Liam se souvient que Katie était la seule personne à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. » « Bill dit qu'elle avait tort à propos de Poppy. » « Liam pense que Katie sera toujours là pour lui. » « Liam demande à Bill où en sont les choses avec Poppy. » « Est-ce que cela fait une différence pour une autre chance avec Katie ? » « Bill ne sait pas ce qu'est l'avenir lui réserve. » « Plus tard, Bill reçoit la visite de Bobby, » « qui admet qu'elle ne sait pas où elles en sont. » « C'est pas mieux. » « Réalisé par Jérémy. » Sous-titrage FR ?